Et c'est la question bonus ! Je m'appelle Thomas Sanchez et je suis le cofondateur de Voltio. Mon parcours, je suis ingénieur de formation, initialement, ingénieur en génie électrique. Je suis diplômé à Toulouse. Je suis arrivé à Toulouse pour mon école d'ingénieur et ça fait 10 ans que j'y suis. Je n'y ai pas bougé parce que je suis tombé amoureux de la ville. Donc, génie électrique. En sortant d'école, j'ai travaillé dans les énergies photovoltaïques en tant que chargé d'affaires. Donc, dans une PME, suivre des chantiers de construction de centrales solaires, soit au sol et principalement en toiture de bâtiment. J'ai fait ça pendant trois ans. À la suite de ça, j'ai fait un virage à 190 dans ma carrière où je suis passé côté commercial. Je suis rentré dans une ESN où je suis devenu entre guillemets vendeur de viande, comme souvent les gens aiment à le dire. Business Manager où j'ai fait du développement commercial, du recrutement et du management d'équipe opérationnelle. Donc, gérer nos consultants chez nos clients, principalement chez Airbus à Toulouse. Je ne suis pas l'exception qui confirme la règle sur ce sujet-là. Et donc, à la suite de ça, j'ai décidé de créer Voltio en intégrant un écosystème de start-up qui s'appelle l'IoT Valley. On le voit un petit peu derrière moi, c'est les locaux dans lesquels je me trouve aujourd'hui. Donc, un écosystème qui nous accompagne sur le développement, la création et le développement de l'entreprise. Voltio, c'est une jeune start-up que nous avons créée en début de cette année. Super bon timing avec le Covid. Une start-up qui travaille dans l'efficacité énergétique où on développe un service à destination des professionnels qui leur permet de monitorer en temps réel et surtout de pouvoir piloter et automatiser à distance le fonctionnement des équipements qui vont consommer de l'énergie dans leurs bâtiments. Donc, tout ce qui va être chauffage, climatisation, ventilation. Bien évidemment, dans le but d'optimiser leurs factures énergétiques et de les aider à réduire leurs empreintes carboneaux. On va dire qu'il a plusieurs facettes parce que je suis avant tout CEO de mon entreprise, donc dirigeant, j'ai le côté chef d'entreprise que je ne fais pas au quotidien parce qu'étant que deux, avec mon associé moi-même aujourd'hui, j'ai juste le titre, on va dire, sur le papier et sur les statuts. Et au quotidien, j'ai vraiment un rôle de commercial parce qu'en tant que fondateur et CEO, je suis le premier commercial de mon entreprise. Donc, mon métier au quotidien, c'est, en plus dans notre stade d'aventement aujourd'hui, c'est chercher nos premiers clients, c'est donner confiance aux entreprises de travailler avec nous. Même si aujourd'hui, on n'a pas encore d'historique, de retour client à proprement parler, le but, c'est de leur faire qu'ils aient foi en nous et confiance dans notre service et du coup, signer le plus de contrats possible. Ce que j'aime le plus, c'est la diversité de ce que je peux être capable de faire au quotidien. Parce que je parle d'être commercial à proprement parler, ça, c'est un quotidien de vente, tout ce qu'il y a de plus classique, la prospection, etc. Mais finalement, ce que j'aime le plus, c'est que je peux basculer sur plein d'autres sujets qui sont plutôt liés à la startup en elle-même et pas juste étant commercial dans une entreprise. C'est avoir des relations avec les organismes publics pour aller chercher un peu de financement, échanger avec des investisseurs, chercher des partenaires. Travaillant dans l'efficacité énergétique, c'est aussi rencontrer des acteurs de ce qu'on appelle la green tech ou en tout cas les entreprises à impact qui vont accompagner les entreprises sur ces sujets-là. C'est échanger avec d'autres entrepreneurs, c'est demain rencontrer des candidats, des alternants, des futurs salariés. C'est de pouvoir faire plein de choses totalement diversifiées dans une même journée. C'est entre guillemets la frustration du quotidien qui est liée à de la prospection de base, qui est le fondement du métier, mais c'est recommencer tous les jours encore et encore à contacter des gens, leur présenter le service, leur essayer de débuter une envie en tout cas et une volonté de travailler avec nous qui est difficile du fait de la jeunesse de l'entreprise et de notre peu de clientèle tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est énergivore psychologiquement, qui est difficile et qu'il faut arriver à appréhender. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui, entre guillemets, me plaît le moins au quotidien. Une des difficultés aussi au quotidien, c'est tout le monde te dit l'environnement, c'est génial, il faut faire quelque chose, la planète va mal, on se rend compte qu'on fait n'importe quoi, donc bravo, il faut continuer comme ça. Mais au quotidien, quand on rencontre une entreprise, un chef d'entreprise et qu'on lui fait part de ces choses-là, l'aspect économie d'énergie, c'est très très loin de ses priorités opérationnelles, de gérer ses salariés, son chiffre d'affaires, ses commandes, etc. Donc en fait, c'est ça qui est aussi assez frustrant quand on fait de la green tech, en tout cas nous dans notre métier, c'est que tout le monde va nous dire c'est génial, il faut le faire, mais au quotidien, c'est plutôt intéressant, mais attendez, je vais d'abord faire ça avant de passer à votre service. On verra un petit peu plus tard, recontactez-moi dans un mois. Et en tant qu'entrepreneur, c'est une des pires réponses qu'on peut avoir. On pourrait presque qu'on nous dise non, vous ne savez rien, comme ça, ça vous permet de prendre des décisions. Là, c'est toujours un petit peu dans le flou et c'est arrivé à bien faire la part des choses, ce qui n'est pas toujours évident. Très bonne question, en tout cas, pas celle que j'ai faite. Pas celle que j'ai faite. Moi, je suis passé par un parcours classique, comme je l'avais dit, école d'ingénieur. Donc, on est préparé à rentrer dans la technique et à être ingénieur de formation, mais pas forcément être chef d'entreprise. Je pense qu'il n'en existe pas vraiment, mis à part potentiellement les IAE, instituts d'administration des entreprises, des formations plutôt orientées, business, entrepreneurial, des masters complémentaires dans des écoles de commerce, ce genre de choses. Honnêtement, quand tu fais une école d'ingénieur, ce n'est pas forcément ce type de choses qu'ils t'apprennent au quotidien. Clairement, le métier d'entrepreneur, tu l'apprends sur le tas. Personne n'est formé à ça. Tu fais un peu comme tu peux. Et encore plus dans mon rôle, en ayant un rôle de commercial, parce que je suis loin d'être celui qui est technique dans l'entreprise. Donc, en plus, en ayant un diplôme d'ingénieur, j'étais encore moins formé à la partie commerciale. Il n'y a pas vraiment de formation particulière. On les retrouvera peut-être plus dans les écoles de commerce, je pense, sur l'entrepreneuriat en soi. Mais il faut tout. Et ce n'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on ne peut pas le faire non plus. Moi, je dis toujours que, en fait, quand on est ingénieur, on apprend à apprendre. Le but, c'est d'envoquer des connaissances le plus vite possible. Donc, en soi, ça peut nous aider. Aujourd'hui, moi, personnellement, mon salaire, il est nul parce que je ne me paye pas. Pour le moment, mon entreprise, ce qui me paye, c'est le chômage. Donc, Pôle emploi, c'est un très bon moyen. Un très bon moyen, sachant que mes revenus, ils sont, entre guillemets, un peu biaisés parce qu'entrepreneur, à propos d'en parler, tu peux être entrepreneur au SMIC. Il y a un étudiant qui sort d'école qui veut monter sa boîte, il peut très bien être entrepreneur et vivre au SMIC, au RSA, avec le minimum du chômage. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Ça va vraiment dépendre de ses propres niveaux de vie parce qu'en débutant, tu n'as pas énormément de charges à payer en étant entrepreneur. Dans la green tech, honnêtement, allez-y parce qu'on a besoin de gens. Je veux dire, quand on parle d'environnement, ce n'est pas pour rien qu'on a créé cette entreprise. Moi, quand je voulais être entrepreneur, c'était déjà créer ma société, mais c'est créer une société qui avait de l'impact. Je ne voulais pas développer le deuxième Uber ou ce genre de choses. Ce n'était pas mon... En termes de service, ce n'était pas le but. Mais on se rend compte que... On le sait. Là, ça ne va pas. C'est de pire en pire. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a besoin de gens. Ça va partir d'en bas. Donc, le conseil côté green tech, c'est allez-y. Si c'est des valeurs pour vous, n'hésitez pas. Et l'entreprenariat, c'est mesurer les risques. Le plus important, si on veut être entrepreneur, c'est arriver à faire la part des choses entre sa situation personnelle et l'avenir. Est-ce que je suis capable de le faire dans ma situation de vie ? Est-ce que j'ai une vie de famille à côté ? Est-ce que j'ai du soutien ? Est-ce que les gens sont derrière moi ? Et après, c'est juste ne pas avoir peur et passer le pas. Personnellement, quand je parle aux gens qui sont autour de moi, la première chose qu'ils me disent, c'est comment tu as pu faire ça ? C'est plein de risques de retrouver au chômage. Tu ne sais pas si tu vas pouvoir te verser un salaire. C'est précaire, etc. Oui, mais en fait, une fois qu'on a mesuré les risques et qu'on se rende compte de ça et qu'on a juste envie d'y aller, on fonce. Parce que rester salarié et changer de métier, là, c'est plus est-ce que ça va me plaire ou pas ? Être entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui peut te vendre le poste et le faire à ta place. C'est juste une décision personnelle. Donc, quand même, faire la part des choses. Il ne faut pas non plus se lancer dans des situations financières un peu compliquées. Mais il faut juste oser y aller, tout simplement, et bien s'entourer. le conseil, c'est attention, très très compliqué de se lancer seul. Moi, je n'aurais jamais pu le faire tout seul. J'ai un associé qui me suit et heureusement, parce que tout seul, on peut y arriver. Mais il faut être très très solide. C'est la blague de Toto Toilette. Tu la connais ? Non, parce que moi non plus, la porte, elle est fermée à clé. Un aigle. Je ne sais pas, un truc, j'ai pris n'importe quel bruit d'oiseau, tu vois, je me suis dit, je vais mettre celui-là.